Chers amis, pour cette minute inédite autour de Maurice de Vlaminck, nous avons la joie de partager avec vous les réflexions de Maïté Vallès-Blède, conservatrice en chef au musée Paul-Valéry à 7 et auteur du catalogue raisonné de Vlaminck. A partir de 1907, Vlaminck s'éloigne du fauvisme dont il a cerné les limites. La rétrospective consacrée à Cézanne par le salon d'automne de la même année ouvre aux jeunes artistes fauves une voie nouvelle dans laquelle ils vont aussitôt s'engager. Vlaminck se tourne désormais vers une rigueur dans l'ordonnancement du tableau et renonce à l'emploi de la couleur pure. Dans ses recherches d'organisation de l'espace, les natures mortes constituent des champs d'expérimentation privilégiés. Les formes se simplifient, se structurent, les volumes sont nettement délimités par un cerne noir. La composition de notre huile, réalisée vers 1908, repose sur une dynamique des masses, verticalité du vase et de la cruche, contrastant avec la surface plane de l'assiette de fruits. Bien que la violence des tons se soit atténuée, Vlaminck s'attache à la restitution d'effets lumineux venant animer les objets et ménage un contraste vibrant entre le blanc de la table et les tonalités plus sourdes de la composition. Il demeure cependant fidèle à la lisibilité du sujet, l'expérimentation cézannienne ne le conduisant à aucun moment sur la voie du cubisme ou sur celle de l'abstraction. Sous-titrage Société Radio-Canada